Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel open source qu'on utilise pour l'enseignement de la programmation et qui permet d'enregistrer un cours de codage vidéo. Mais en fait, ce n'est pas vraiment de la vidéo parce que c'est du texte et c'est pour ça qu'on peut prendre le contrôle à tout moment de cette vidéo-là. Puis il y a de l'interactivité, des modules de visualisation, je vais vous faire plein de démos pour le langage C et le langage Python. Alors d'abord, Codcast, c'est quoi ? Donc du côté apprenant, c'est comme un lecteur de vidéos plutôt pour l'enseignement du code interactif. Et c'est aussi un éditeur, donc à tout moment dans la lecture, on peut faire pause et venir modifier le code et exécuter son propre code pour tester avec un code différent de celui du prof. On peut faire du debug pas à pas et puis utiliser les modules de visualisation. Par exemple, pour comprendre la mémoire en langage C, c'est bien pour apprendre les pointeurs. C'est vachement pédagogique. Et puis pour le prof, il y a un enregistreur de vidéos qui va synchroniser l'explication audio avec la visualisation de l'interaction de l'éditeur de code. Donc je peux écrire et ça va relire ce que j'ai écrit avec le clavier. Je peux exécuter pas à pas, sélectionner du code, tout ça, ça va être relu dans le player de l'apprenant. Et il y a aussi un éditeur pour gérer le sous-titrage parce que les outils sont accessibles. Pour ceux qui n'entendent pas bien, j'ai pas mal d'étudiants qui utilisent le sous-titrage pour gérer les métadatas. Puis aussi, il y a un petit éditeur audio pour couper des parties ou muter des parties si je dis des bêtises. Mais de toute façon, pendant l'enregistrement, je peux faire pause et revenir en arrière au cas où. Donc il y a déjà ça intégré dans l'enregistreur. Alors c'est qui ? Il y a des concepteurs de cet outil-là, entre autres Ella Ammonic qui travaille avec moi depuis plus de 7 ans, qui est learning designer. Mathias Siron qui, vous le connaissez peut-être, est président de l'association France IOI qui prépare aux Olympiades internationales d'informatique. Et ils utilisent aussi cet outil-là de plus en plus sur leur plateforme et puis moi-même. Puis alors des développeurs, le premier, c'était Sébastien Carlier à l'origine qui a fait l'interpréteur langage C pas à pas en javascript parce que ça s'exécute côté client. Je vais en parler un peu plus loin. Et puis maintenant, si on va sur le graphe des contributeurs de Github, on peut voir tous les contributeurs plus modernes si ça veut bien fonctionner. Mais voilà, vous allez sur l'ensemble des contributeurs sur le projet Github. Donc il y a Sébastien, Ténon, Geoffrey, etc. Et j'ai perdu la présentation, évidemment. Donc, toc. Voilà. Et enfin, les derniers acteurs, c'est tous les apprenants qui utilisent cet outil-là aujourd'hui. environ un demi-million d'utilisateurs sur plusieurs plateformes de cours en ligne. Alors, on le trouve où ? En l'an 2016-17, j'ai commencé à utiliser cet outil pour faire des cours sur la plateforme FUN, France Université Numérique, notamment le cours ABC du langage C pour apprendre le langage C à partir de zéro pour les grands débutants et pour le cours programmé en C avec Linux. Il y a environ 100 000 inscrits, mais malheureusement, il est fermé depuis 2019. Je n'ai pas le temps de m'en occuper parce que j'ai en fait fait une version anglaise qui est sur edX et Coursera en partenariat avec une université américaine qui s'appelle Dartmouth University. C'est une spécialisation sur ces deux plateformes-là de sept cours et on a environ un demi-million d'inscrits. Ça, c'est juste les plateformes qui ont le cours. Mais en fait, on intègre cet outil-là en LTI ou en iframe. Mais tout est hébergé par l'association France IOI en France. Enfin, en France, en tout cas avec Amazon Web Services, mais en Allemagne. Alors, comment ça fonctionne ? Il y a un interpréteur, un débuggeur pas à pas qui s'exécute côté client. Donc, c'est dans le navigateur. Donc, c'est écrit en JavaScript et ça permet d'interpréter l'arbre syntaxique du langage C, par exemple pour le langage C, pour pouvoir faire du débugge pas à pas directement dans le navigateur sans être connecté à un serveur. Donc, ça passe à l'échelle. Quand on a des milliers d'apprenants qui utilisent ces outils-là, comme ça utilise très peu de ressources serveurs, c'est bon, ça fonctionne et ça passe à l'échelle. Pour Python, on s'est basé sur un interpréteur JavaScript de Python qui existe déjà, qui s'appelle Sculpt. Il y en a d'autres, mais celui-là, il a la particularité de bien gérer le débugge pas à pas. Et ça, ça nous intéresse pédagogiquement. Et enfin, il y a pour l'enregistreur lecteur qui synchronise l'audio avec les événements, l'éditeur Ace qui va nous générer tous les événements de modification du code, qu'on va stocker en JSON et puis qu'on va ensuite, avec un timestamp, pouvoir rejouer. Et puis, tous les modules de visualisation, ils sont écrits en JavaScript. Donc, ça permet de, par exemple, en langage C, visualiser la mémoire. Il y a certains modules de visualisation d'algorithmes de tri, par exemple. Mais il y a d'autres choses comme des jeux avec des robots qui se déplacent pour atteindre certains objectifs. C'est assez ludique. On a un autre outil qui s'appelle Task Grader qui permet aussi de faire des activités de codage qui sont évaluées automatiquement. Et on est dans le processus de fusionner ces deux outils-là pour que ce soit non seulement des tutoriels de code, mais aussi un outil pour évaluer la progression et l'apprentissage avec un feedback automatique pour l'apprenant. Tout est intégré en LTI ou en iFrame sur les Learning Management Systems de type Moodle, Canvas ou ce que j'ai cité, plus grand public. Alors, j'ai plein de démos à vous faire. La première que je voulais vous montrer, c'était cet outil-là pour mon cours en anglais de langage C. Là, j'ai fait un screenshot, mais on va tout de suite aller sur le site pour voir comment ça fonctionne, parce que c'est rigolo. Donc, je clique sur le lien. Comme ça, vous verrez en plus l'intégration à Coursera. Là, c'est sur Coursera. Donc, j'ouvre ma vidéo. Alors là, ouais, c'est un écran un peu petit. C'est dommage parce que sur une... Ouais, c'est vraiment petit. Sur une résolution... Mais en plus, je suis en 140%. Ouais, voilà, comme ça, ça marche un peu mieux. Je peux vous montrer toutes les fonctionnalités. Donc, d'abord, côté apprenant, vous voyez comme une vidéo. Donc, si je clique sur Play, vous allez voir ce qui se passe. Donc, c'est comme une vidéo, je peux déplacer mon curseur temporel et me balader comme pour une vidéo. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le langage C, là, ça devient intéressant parce que j'explique, en fait, comment récupérer l'adresse d'une variable, l'afficher, etc. Donc, c'est très pédagogique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une visualisation de la mémoire. Je vais juste enlever les sous-titrages, si je peux. Bon. OK. C'est l'effet des mots. Tant pis. Donc ici, cet espace-là, vous voyez, on a une visualisation de la mémoire. Et dans ce code, par exemple, on a une variable A, une variable D, et on a l'adresse de A. Donc, on voit qu'on a l'adresse FFFC qui pointe vers le début de la variable A. Donc, tout ça, vous voyez, c'est ce que voit l'apprenant. Donc, il y a le sous-titrage que je peux déplacer. Je peux même chercher dans le sous-titrage à droite et aller au bon endroit de la vidéo. Ici, par exemple, si je mets pointer, ça va me chercher toutes les phrases où je dis pointer. Et quand je clique, ça va aller au bon endroit dans la vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que côté apprenant, je peux venir modifier le code à tout moment. Et venir modifier ce que le prof, il a fait. Par exemple, ici, je suis étudiant, puis je veux essayer un autre truc. Je peux compiler et puis exécuter pas à pas mon code. Et vérifier que j'ai bien compris un concept en partant du code du prof et en le modifiant un petit peu. Ce qu'on voit aussi, donc, il y a cette zone de code, c'est qu'à gauche, il y a toutes les variables. On peut voir aussi, c'est bien pour apprendre la récursion, s'il y a plusieurs fonctions qui sont appelées, on peut voir les différents appels de fonctions avec les variables locales, les variables globales. On a un petit terminal aussi. Donc, par exemple, en langage C, si on fait du scanf pour récupérer ce qu'il y a dans le terminal, ici, on s'amuse, comme dans un vrai terminal, quand on exécute un programme en langage C, à récupérer ou afficher les différentes données. Et puis, vous voyez ici les différents boutons qui contrôlent le débuggeur pas à pas du langage C. Donc, soit pas à pas, soit on passe à l'expression suivante, step out, c'est tout ce qui est classique. On peut revenir au début de l'exécution aussi, en faisant stop. Voilà. Et on peut faire, il y a aussi un bouton play, qui n'est pas le bouton play de la vidéo, mais qui exécute plus ou moins vite en fonction de, ici, si on déplace ce curseur-là, l'algorithme. Donc voilà à quoi ça ressemble côté apprenant pour le langage C. J'ai d'autres démos. Par exemple, je vais prendre celle-là, qui est un exemple en Python, où on a aussi une visualisation d'un robot qui se déplace. Tac. Alors, je vais voir si je peux zoomer un peu moins aussi. Voilà. Donc ici, on a des fonctions disponibles, qui sont une API, en fait, qui contrôle le petit robot. Hop. Et je peux, c'est sûr qu'avec cette résolution, ce n'est pas terrible. Voilà. Si j'exécute mon code, ça va faire avancer le robot et puis tirer le laser. Et donc, il arrive à faire l'objectif qu'il devait atteindre. Donc, c'est comme un jeu, en fait. C'est-à-dire, ici, on a des objectifs à atteindre, une petite visualisation contrôlable par une API. Et puis là, on exécute en Python le code pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Encore une fois, c'est exécuté côté client. Donc, c'est bien un débuggeur pas à pas Python écrit en JavaScript. Donc, il n'y a pas de côté serveur. On télécharge une fois, puis ça s'exécute tout dans le navigateur. Une autre démo que je voulais vous montrer, c'était comment l'enregistreur côté prof, il fonctionne. Donc, je vais vous montrer ça en langage C. Alors, l'interface est un peu différente, mais le principe est le même. Donc, on a... Je vais faire rafraîchir, comme ça, je vous montre depuis le début. Ok, je suis connecté, très bien. On a un bouton enregistrer et je vais vous faire une démo en tant que prof de l'enregistrement d'un tutoriel de code en langage C. Donc, je clique sur enregistrer, puis je vais faire mon petit programme. Diaziclude stdio.h Int main. Je fais un petit printf. Bonjour, capitole du libre. Anti-slashen. Voilà, on va juste faire ça. Je le compile et je l'exécute pas à pas. Alors, avec la résolution, on ne voit pas le terminal, mais il est en bas. Et ça a bien affiché dans le terminal capitole du libre. Quand je clique sur stop, ça va, côté client, compresser l'audio qui a été enregistré en MP3. Donc, il y a une petite librairie qui va compresser ça pour que ça prenne moins de place sur nos serveurs. C'est en train de le faire là, en temps réel. Encore une fois, on a tous ces outils-là qui passent à l'échelle. Donc, on essaye au maximum de déporter tous les calculs côté client. Et par exemple, l'encodage en MP3, c'est une chose qu'on fait faire dans le navigateur. D'ailleurs, c'est un petit peu lent. Voilà. Ici, j'ai plusieurs endroits où je peux le stocker. Mais moi, je suis logué, donc j'ai plusieurs lieux de stockage. Et quand je l'enregistre, ça plante. Ok, très bien. Parce que ma session, le temps que je fasse la démo... Bon allez, je vous le refais. En guest, c'est l'effet démo. Evidemment. Comme ma session a expiré, il a perdu le jeton de session. Allez, je refais. YesInclude stdio.h int main printf bonjour. Compiler, exécuter. Paf, on l'a. J'appuie sur stop. On réencode en MP3. J'espère que cette fois, ça a fonctionné. Bon, ce qui va se passer, c'est que ça envoie les événements sur format JSON et le format MP3, l'audio sur un serveur. Et puis, ça me donne une URL ensuite, qui suffit d'intégrer dans mon LMS. Voilà qui est là. Et quand je prends cette URL-là, j'aurai le player côté étudiant. Et vous allez voir que, quand je fais play, c'est ce que je viens d'enregistrer. Bon, voilà. Donc, je peux aller à la fin. Mais du coup, c'est bien. On est d'accord. La même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que l'étudiant peut venir modifier le code lui-même à tout instant. OK. Une dernière démo qui est l'éditeur. En fait, je vous ai parlé du fait qu'une fois qu'on a fait l'enregistrement, on veut peut-être enlever des petits bouts ou muter certains bouts. Donc, il suffit pour cette démo-là de remplacer player par éditeur normalement. Bien sûr, l'effet démo va faire que ça va planter. Ah non. Bon, OK, j'ai tout fait planter encore. Je ne sais pas si c'est Internet. Ah bah oui, il y a mon Wi-Fi qui s'est déconnecté. Alors justement, c'est une bonne façon de vous prouver que ça marche côté client. Bon, là, il a besoin de communiquer avec le serveur quand même pour récupérer l'audio. Donc, malheureusement, c'est une mauvaise démo. Mais par exemple, si j'en prends... Ah, 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 peut-être. Le Wi-Fi revient. Le Wi-Fi revient. En tout cas, si j'étais hors connexion, j'aurais pu continuer d'utiliser l'outil, de faire le debug pas à pas et tout, parce que c'est vraiment 100% dans le navigateur. Bon, ben voilà, j'ai tout fait planter. C'est vraiment l'effet démo à fond la caisse. Tant pis. Vous me faites confiance. C'est un éditeur comme ça, et en fait, on peut mettre des marqueurs de début, de fin. On peut en mettre plusieurs. Et entre deux marqueurs, on peut dire soit tu coupes. Donc, c'est-à-dire que tu sautes du début du marqueur à la fin du marqueur. C'est comme couper ce bout-là. Soit tu mute. Donc, c'est-à-dire que tu continues de le jouer, mais il n'y a plus de son. Si tu dis une bêtise, par exemple. Sur cet éditeur-là, on voit l'audio en haut. Puis, en bas, on voit les différents événements. Donc, soit j'ai écrit du code en tapant sur le clavier. Soit j'ai cliqué sur le bouton compiler. Soit sur le bouton exécuter pas à pas. Et donc, en fonction des événements, c'est des couleurs différentes. Donc, on peut voir ce qui se passe ici dans ce diagramme en bas. Voilà. Donc, cet éditeur-là, on peut aussi éditer les sous-titrages pour les synchroniser par rapport à l'audio, etc. Donc, c'est un éditeur. Le dernier que je voulais vous montrer, puisqu'il me reste 5 minutes, c'est une démo avec Python et le robot, qui est ici. Voilà. Donc, même principe. Vous voyez qu'on a l'enregistreur en bas. Donc, je peux démarrer un enregistrement en cliquant sur le bouton enregistrer. Et on a une mission que l'étudiant doit atteindre avec des blocs disponibles. C'est toujours l'API pour pouvoir s'amuser avec le robot. Et ici, on fait son code. Donc, ce qui permet aux profs de faire non seulement des missions, puis d'expliquer la solution, par exemple. Ou d'expliquer différentes solutions en audio et puis en tapant le code tranquillement et en expliquant pourquoi on fait ça, etc. Donc, c'est un super outil pédagogique. Je vous mets des liens, différentes ressources, puis je vais uploader cette présentation sur le site du Capitole du Libre. Et voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Une première question. Moi, je suis dans une association, on est un château, donc on fait de l'hébergement. Et en fait, on aimerait bien avoir plus de gens qui participent aux infrastructures, tout ça. Et du coup, on réfléchit énormément à comment apprendre, leur apprendre, leur transmettre un peu tout le savoir nécessaire pour faire de l'administration. Et en fait, on se rend compte qu'un outil comme ça, ce serait idéal, mais dans la ligne de commande, en fait, Linux. Est-ce que déjà, conceptuellement, c'est compatible ? Est-ce que ça a été envisagé ou pas ? Alors, la question, c'est... Donc, c'est un chaton qui fait de l'hébergement... Vous appelez comment ? Deux fleurs. Deux fleurs ? Ah oui, d'accord. C'est deux fleurs, du coup, un chaton qui dit, nous, on a un outil comme ça, ça serait super pour faire des tutoriels de sysadmin, par exemple, mais certainement, ça serait utile pour enregistrer des tutoriels dans le terminal. Donc moi, ça me fait penser à Askinema, qui est un enregistreur aussi de sessions de terminal. Donc oui, on y a pensé depuis très longtemps. C'est en cours de développement, mais ce n'est pas notre priorité. Donc pour le moment, parce que là, on aurait besoin de côté serveur, si tu veux. Et ce qui est compliqué, c'est que pour le langage Python ou le langage C, on a une simulation de la mémoire, et quand tu reviens en arrière, temporellement, dans la vidéo, c'est facile de restaurer l'état à un certain point. Alors qu'en fait, dans le terminal, quand tu reviens en arrière, ce n'est pas facile. Parce que l'état, c'est l'état du système dans sa globalité. Si tu as supprimé un fichier, est-ce que tu remets le fichier ? Enfin, tu vois. Donc, il y a beaucoup de problèmes techniques pour y arriver, mais peut-être qu'on peut trouver une version légère qui serait connectée à un serveur derrière. Mais en fait, ce n'est pas évident, tu vois. Moi, ce que je penserais, c'est plutôt se baser sur un outil du type Askinema, synchronisé à l'audio. Parce que je ne sais pas s'ils ont l'enregistreur audio. Moi, je leur ai demandé depuis longtemps s'ils voulaient bosser sur ça. Le truc qu'on a pour l'instant, c'est de se dire qu'il faudrait faire de l'Askinema avec une vidéo à côté, mais du coup, on risque de se retrouver avec des vidéos de plusieurs centaines de mégas. Donc, la remarque, c'est de dire, bien sûr, les vidéos, ça prend beaucoup de place. Et ce genre d'outil-là, c'est que l'audio, donc c'est vraiment très léger. Et ça passe à l'échelle. Tout ce qu'on fait, c'est fait exprès pour avoir des milliers d'étudiants. Mais encore une fois, si tu ne peux pas restaurer l'état rapidement, tu ne peux pas faire du scroll dans la timeline de ta vidéo. Et ça, c'est vraiment la difficulté. C'est-à-dire, si effectivement, tu veux que toi, quand tu reviennes en arrière, tu puisses restaurer l'état à ce point-là et puis rejouer dans le terminal, à cet endroit-là, c'est vraiment une mission vraiment difficile. Ouais. Alors, c'est un peu la même question. C'est avec un autre outil de formation éducative. Moi, je fais pas mal de prud'une goûter avec les enfants, et c'est avec les quatre heures togles, les langages logo. Est-ce que c'est... Alors, il y a une question sur le langage logo, c'est ça ? Pour le moment, on n'y a pas réfléchi. On est plutôt sur Blockly, qui ressemble à Scratch. C'est des blocs que tu déplaces. Et on voudrait... Là, on est en train... On a reçu un projet de la région Île-de-France, qui nous permettra de... Alors, malheureusement, ça sera moins côté client, mais en tout cas, d'avoir côté serveur plein de langages compatibles avec le protocole LSP, donc Language Server Protocol, qui permet de, quand tu as un serveur qui fait tourner ton programme, de communiquer avec lui et de savoir où il en est pour récupérer les variables et les afficher, par exemple. Donc, à voir si c'est compatible avec logo. Peut-être... Enfin, je suis sûr qu'il doit y avoir un LSP logo. Ouais. Mais par contre, ce qu'il faudrait recoder, du coup, c'est la visualisation côté client dans le navigateur en JavaScript. Si tu as vraiment des particularités, par exemple Blockly, il y a tout un tas de JavaScript pour l'afficher, tu comprends. Donc, s'il y a la partie frontin dans JavaScript, il faut faire du dev pour la reconnecter à cet outillage-là, quoi. Et pour le moment, c'est pas dans les tuyaux, malheureusement. Mais bon, il y a plein de langages qu'on voudrait intégrer à cet outil-là. Donc, c'est que le début. Ouais. C'est assez proche, mais là, on voyait pendant la programmation, c'est l'allocation de la mémoire, en réel, de toute sorte. Idem, on avait une interaction avec le robot dans les visuels. Oui. Je trouve ça super intéressant au niveau des unification, mais au niveau rendu visuel, retour visuel, etc. Mais par contre, on ne voit pas comment... Enfin, vous n'avez pas montré pendant vos démos, comment il y avait cette association, c'est-à-dire comment il y avait ce mapping entre le code et le déplacement du robot. C'est-à-dire que moi, je veux bien... Ouais, je peux faire des lignes de code, mais comment est-ce qu'on... Vous avez interconnecté avec l'écran à gauche, avec le fait de déplacer le robot et de faire tirer ? Alors, la question, c'est comment techniquement ça fonctionne, l'interconnexion entre le code à droite et la visualisation à gauche, donc en langage C et en Python. Donc, pour le langage C d'abord, c'est nous qui avons écrit l'interprèteur du langage... pas du langage C, de l'arbre syntaxique d'un programme. Et comme c'est nous qui l'avons écrit, on a fait le code qui le connecte à la visualisation de la mémoire. Parce qu'en fait, on a une petite zone mémoire qui est simulée en JavaScript, et en fait, on la représente graphiquement, tout simplement. Et bien ici, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, l'état du robot, il est modifié en appelant les différentes fonctions de l'API du robot. Et comme c'est tout simulé en JavaScript, cet état du robot, il est reflété graphiquement à gauche. Donc, il y a juste une synchronisation entre les différents états que tu peux modifier avec le code à droite, en appelant des fonctions, et sa visualisation à gauche. Donc, ça veut dire que si jamais, moi, je vais utiliser CodeCast, je vais le déployer chez moi sur un serveur, je vais rajouter, en gros, des bibliothèques, des DLN qui vont me permettre de pouvoir les importer là-dedans et qui vont être directement définis, on va dire, pour mettre à jour le front, enfin, toute la partie JavaScript. Donc, la question, c'est comment je fais pour, par exemple, avoir cette fonctionnalité-là chez moi aussi ? Avoir cette fonctionnalité-là chez moi aussi ? C'est-à-dire ? Sur mon propre déploiement d'un serveur ? Sur mon propre déploiement. Mais tu veux, en plus, ajouter une API supplémentaire et des exos supplémentaires avec des robots différents, par exemple ? Bien sûr, tu peux tout héberger chez toi, c'est open source, donc il y a la doc pour pouvoir l'héberger chez toi. Mais après, il va falloir développer le... les différents états et leur visualisation graphique en JavaScript, et quelles sont les fonctions Python, par exemple, ou langage C, qui modifient ces états-là. Ça, il faut le coder pour avoir les modules de visualisation. OK. Et il y a déjà des bibliothèques disponibles qui ont... Oui. On a plein d'exemples. Et tu peux te baser sur les exemples pour t'inspirer et faire toi-même tes propres librairies et tes propres visualisations. Ça rejoint un peu ce qui a déjà été dit, mais c'était par rapport au langage supporté, déjà. Donc, c'est exécuté côté client. Donc, j'imagine qu'il y a des restrictions, des limitations sur ce qu'on supporte dans le langage, l'utilisation de certaines librairies... Oui. Donc, la question, c'est, comme c'est exécuté côté client en JavaScript, est-ce que le langage est supporté dans sa totalité ? La réponse est absolument non. Par exemple, en langage C, on ne supporte qu'une petite partie du formatage de printf. Pareil pour scanf, une façon d'utiliser malloc est free. Et c'est tout pour la bibliothèque standard. En Python, c'est la limitation de Sculpt. Donc, il y a pas mal de librairies qui sont supportées, mais ça dépend du projet Sculpt, qui est l'interpréteur écrit en JavaScript de Python. Mais encore une fois, le projet futur, c'est d'avoir un côté serveur et de le connecter en Language Server Protocol. Et là, ça va décupler les possibilités, mais ça passera moins à l'échelle parce qu'il faudra avoir des ressources serveurs si on a beaucoup d'étudiants qui utilisent ça. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On peut passer à l'échelle, ça coûte pratiquement rien, que des fichiers statiques sur un serveur et c'est tout. Vous avez une idée de la taille que ça prend ? Enfin, le RAM, au niveau serveur qu'il faut aller ? La question, c'est, est-ce que j'ai une idée de la taille... Ah ! Pour la version serveur ? De la taille que ça prendra ? Ouais. Alors, j'ai pas d'idée, non. La taille en RAM, je sais pas combien ça prendra. Mais je... ouais... Je pense que ça sera pas énorme. Enfin, ça dépend des langages. Par exemple, pour Java, il faudra lancer une machine virtuelle Java. Ça commence à être un peu lourd. Mais il suffit de regarder, par exemple, sur VS Code. Il y a tout un tas de language serveurs qui existent. Puis tu peux faire des benchmarks pour voir combien ça utilise de mémoire. Je pense que ça sera à peu près équivalent. Mais effectivement, on voit bien que ça passera moins à l'échelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de les intégrer, ces outils, sur des plateformes où il y a des centaines de milliers d'apprenants. Et on a pas des énormes moyens. Donc, on peut pas se permettre d'avoir des gros serveurs qui font tourner des milliers de sessions en parallèle. Plus de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.